Le nouveau gouvernement est en place, reste, reste le plus dur, le plus attendu aussi, obtenir, avoir enfin des résultats. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. Il y a exactement 149 jours, au moment où l'on commentait ensemble le gouvernement Valls numéro 1, vous vous étiez adressé à François Hollande dans une sorte de lettre ouverte. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des choses à lui dire ? D'ailleurs, il faut lui parler à lui ou à Manuel Valls, puisqu'on se demande bien qui est le patron, hein, Dani ? Eh bien, au deux, parce que Manuel Valls sans François Hollande ne serait rien. et que François Hollande représente la France au Conseil européen et que pour avoir des résultats, il faut passer par l'Europe. Alors, François Hollande, François, écoute-moi bien une dernière fois. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, ta politique de sécurité budgétaire, j'appelle ça donc de restriction budgétaire, ne peut marcher que s'il y a à côté en même temps une relance de l'économie. La relance de l'économie, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est par exemple un économiste que tu connais bien, qui était avant-hier sur Europe, Philippe Aguillon, qui te l'a bien expliqué aussi. Il faut demander à l'Europe de permettre l'investissement. C'est-à-dire, oui, vous faites des réformes structurelles, oui, vous avez raison de faire des économies budgétaires, mais que pour la relance, eh bien, on passe par l'Europe et ça ne passe pas sous la barre des 3%. C'est très simple. Mais pardon, pardon, Dani. Admettons que je sois François Hollande, je vous répondrai, mon cher Dani, t'es gentil, mais il y a Angela qui n'est pas tout à fait d'accord là-bas en Allemagne. Faux, faux, faux. Parce que vous avez la Bundesbank en ce moment, qui, avec d'ailleurs la Banque centrale européenne, pousse l'Allemagne, par exemple, à une augmentation des salaires. Tout le monde sait que ça ne repartira en Europe aussi que par la consommation qui doit partir de l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, Angela Merkel sait que la France a besoin d'un espace d'investissement. D'ailleurs, comme l'Italie, d'ailleurs comme l'Espagne, d'ailleurs comme le Portugal, d'ailleurs comme la Grèce. Donc, Merkel sera d'accord si, en même temps, donc le pacte de croissance, c'est un pacte aussi de stabilité financière. Et en même temps, la France aiderait l'Allemagne, et c'est ça l'accord qu'il faut trouver, à se sortir de son isolationnisme de politique étrangère. Oui, un pacte franco-allemand pour l'intervention en Syrie, en Irak, pour la politique étrangère, et un pacte allemand-français, germano-français, pour la relance de l'économie. Dany, pour finir et rapidement, est-ce que vous pensez que ce quinquennat peut encore bien se terminer ? Rappelons qu'on n'est même pas encore à mi-mandat. Exactement, mais bien sûr. La politique est quelque chose de très rapide, et surtout l'évolution économique. Le quinquennat peut très bien se terminer par une inversion de la courbe du chômage, par une relance de l'investissement, si enfin, François Hollande est capable vraiment de coaliser tous ceux qui ont besoin de l'Europe pour faire avancer les choses. Donc ça dépend de son habilité politique en Europe, c'est de cela que dépend l'avenir de son quinquennat. On vit ensemble ou on meurt ensemble, comme disait l'équipe de France de foot il y a quelques années, malheureusement avec des résultats qui n'avaient pas été terribles. Bon, c'est une autre histoire. Mais les résultats allemands étaient pas mal, donc on profitera de cela. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. A demain, Dany, bonne journée.